... Nous avons tenu ce matin une réunion par vidéoconférence avec l'ensemble des acteurs du secteur des transports aériens pour ensemble adopter les mesures et les décisions à mettre en oeuvre pour d'une part atténuer les impacts du Covid-19 dans le secteur des transports aériens qui est lourdement affecté, mais aussi relancer le secteur. Vous savez que la relance du secteur du transport aérien au Sénégal passe par la construction d'un hub. Qui dit construire un hub ? Il dit avoir au Sénégal une destination connectée, adossée à une compagnie aérienne forte qui est Air Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle le président de l'Aire Makissal a adopté justement le plan de résilience économique et sociale qui met 45 milliards dans le hub d'Air Sénégal. Ce hub est conçu de trois piliers. D'abord une compagnie forte qu'il faudra renforcer, mais aussi un centre de formation au métier aéronautique qui permettra justement aux jeunes Sénégalaises et Sénégalais d'être formés au métier de l'aéronautique, mais aussi également le centre de maintenance qu'on appelle le MRO, qui permettra justement à Air Sénégal de maintenir au Sénégal ses aéronefs, mais aussi permettre au Sénégal d'être une plateforme tournante pour la maintenance des avions. Il était donc important ce matin d'échanger avec les secteurs, les professionnels, pour comment avoir une mitigation de ces risques, de ces effets sur le secteur, mais aussi relancer durablement pour que notre pays, après le Covid, puisse justement préserver cette place qui est d'être une plaque tournante dans le secteur du transport aérien sous-régional. Vous avez des compagnies comme Transair, vous avez des compagnies comme Arc-en-Ciel qui sont également présentes au Sénégal. Nous avons fait part de l'accord cadre qui a été signé récemment entre le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Économie et de la Coopération et les banques de notre pays, qui justement prévoient avoir une ligne de 200 milliards pour les entreprises. Donc les PME justement du secteur ont exprimé des inquiétudes justement par rapport à la lenteur, mais aussi par rapport au retour qu'ils ont au niveau des banques. Beaucoup de banques aujourd'hui n'ont pas encore donné une suite favorable aux demandes qui ont été faites par le secteur du transport aérien. Ils m'ont donc créé un certain nombre de requêtes que je soumettrai au chef de l'État. Mais je pense que nous avons besoin aujourd'hui de la part des banques d'une extrême diligence, mais surtout d'accompagner cette décision du chef de l'État qui est justement de mettre à disposition des entreprises de la trésorerie rapidement, mais aussi dans la souplesse. Mais si nous devons être dans les mêmes schémas traditionnels, nous allons perdre du temps et le secteur ne pourra pas tenir. Donc je crois qu'il faut vraiment faire appel à ce grand sens du patriotisme au niveau des banques pour que justement, qu'ils soient dans la même dynamique de vitesse et de rapidité qu'exige aujourd'hui la situation également et le secteur. Nous avons également parlé du plan de redéploiement aussi de l'aéroport international blésien, puisque, comme vous le savez, le Covid va créer nécessairement de nouvelles réalités, la distanciation sociale, le contrôle au niveau des aéroports. Donc toutes ces questions-là aussi sur la sûreté ont été aussi abordées avec les gens spécialisés et les entreprises pour que justement, au sortir de cette crise, que nous puissions être à plépier dans une démarche de redressement, de relance dans un monde qui sera un monde de compétition. Toutes les décisions qui sont prises au niveau du transport aérien sont adossées aux recommandations des experts de la santé publique. Donc pour l'instant, nous en sommes aujourd'hui à cette décision du chef de l'État qui est adossée, je rappelle, aux recommandations des experts de la santé publique. La frontière, le cierre aérien sénégalais est fermé jusqu'au 30e mai. Et naturellement, avec les experts de la santé publique, l'évolution sera faite et le moment venu, les Sénégalaises et les Sénégalais et nos partenaires seront informés de la suite à donner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?